Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis le professeur Bernard. Vous me reconnaissez, c'est mon nom ? Bernard ! Les gens m'appellent Bernard, mais moi j'aime pas, je préfère qu'on m'appelle Bernard, tout simplement. J'ai 28 ans, je sais, je fais plus vieux, on me le dit souvent. Je suis donc professeur à l'Institut du Monde Malade. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un drame, d'un drame qui s'est déroulé à Rouen. Vous voyez où est Rouen ? Juste à côté de, vous voyez le Québec, c'est pas là. Voilà, donc Rouen, une usine qui fabriquait de l'huile pour les moteurs d'automobiles a brûlé. Des fumées s'en sont dégagées de cet incendie, et ces fumées sont-elles ? C'est-à-dire quand vous la respirez, est-ce que ça fait ça ? Ils disent que non. Mais bon, quand on voit les fumées, des tas de légumes, des jardins aux alentours, des agriculteurs, tout ça, ont jeté leurs légumes, parce qu'il y avait des retombées, ça sentait le carburant dans l'air, il y avait des suies qui sont tombées, tout ça, tu sais, ah, dégueulasse ! Du coup, ça sent le carburant, ça pue, en quelques mots. Des producteurs de lait ont été obligés de jeter des milliers de litres de lait dans les légumes. Le lait, on sait pas, précaution, tout ça. Alors du coup, que va-t-il se passer maintenant ? Alors, j'ai fait une enquête, une étude sérieuse, avec des scientifiques, c'est-à-dire moi-même personnellement tout seul. Et alors, à Rouen, donc, ça sent le carburant, et maintenant, ça va sentir le fromage. Carburant, fromage, ça va être drôle. Au revoir.